Notre invité, qui elle aussi partage cette passion, c'est Amélie Nothomb, dont les livres sont traduits en 40 langues. Elle connaît très très bien le Japon et elle est venue ce soir avec son chapeau. Et ce dernier roman qui est aujourd'hui en tête des ventes. Bonsoir Amélie Nothomb, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Est-ce que le succès, je poserai la même question à Thierry Marx, est parfois source de pression particulière et supplémentaire ? Le fait de se mettre à chaque fois encore en danger pour le prochain livre ? Oui, la principale pression, c'est de ne pas décevoir les gens. J'ai l'impression de vivre une très très belle histoire d'amour avec beaucoup de gens depuis 26 ans. L'idée de les décevoir me terrifie. Vous également, parfois le fait d'avoir une étoile, une deuxième étoile, un nouveau restaurant, c'est quoi ? C'est le défi aussi de se remettre en danger à chaque fois ? Ça fait partie du métier, de l'épanouissement dans le métier. Mais après, ne pas décevoir, c'est quand même quelque chose qui reste très présent. Et puis de ne pas oublier ceux qui ont des fois eu des parcours un peu différents du bien. Vous écrivez toujours 8 heures par jour ? C'est-à-dire que je me réveille tous les matins à 4 heures pour écrire mon roman 4 heures par jour. À la main ? À la main. Pas d'ordinateur ? Absolument tout à la main. Pas de téléphone ? Toujours pas ? Ni téléphone, ni ordinateur, ni rien. Ensuite, je me rends chez mon éditeur pour lire mon courrier et puis pour y répondre toujours à la main. Ça fait qu'en moyenne, j'écris 8 heures par jour, en effet. Vous avez un point commun ? Vous vous levez à 5 heures au Cléron ? 5h45. Et vous, plus tôt ? 4 heures, mais souvent beaucoup plus tôt. Il y en a combien de livres d'Amélie Nothomb dans les tiroirs ? Parce qu'à coup de 8 heures par jour comme ça, il y en a, j'imagine, en stock, non ? Je suis en train d'écrire le 94e, mais je vous rassure, il ne va pas y avoir de déferlante. J'écris beaucoup plus que je publie et il est hors de question que je publie tout ça. Quand vous dites déferlante, ça veut dire qu'à chaque fois que vous annoncez que potentiellement il va y avoir un livre, « Ah là, ces fans, c'est juste incroyable Amélie Nothomb, il faut absolument la suivre, il y a toujours des files d'attente, il y a des fans que vous connaissez par leur prénom, tellement ils sont fidèles, ils vous suivent depuis des années. Cette relation avec ces fans, vous vous sentez redevable de quelque chose ? » Écoutez, ils me sont fidèles, ça me touche énormément et puis, vous savez, ce sont souvent des gens qui m'écrivent, des correspondances qui durent parfois depuis plus de 20 ans. Imaginez la profondeur d'un lien créé par une correspondance qui dure depuis 20 ans. Ce sont parfois des gens que je connais infiniment mieux que des membres de ma famille. Donc pour moi, ce ne sont pas du tout des fans, ce sont des amis intimes et évidemment que j'ai peur de les décevoir. – Quelle place à la nourriture, et je vous teste un petit peu avec cette question, dans votre vie ? On se souvient de ces fruits. – Écoutez, j'ai une sœur qui est formidable, qui est un génie culinaire. Elle a pris tout le talent de la famille, moi je ne suis même pas capable de faire cuire un œuf. Mais quand je retrouve ma sœur, elle me fait des festins. Elle a d'ailleurs une grande admiratrice de Thierry Marx et c'est la suprême récompense, un festin préparé par ma sœur. – Elle a écrit « La purée de marron au thé vert, c'est l'une de ses spécialités, la cuisine d'Amélie, c'était ça effectivement. Le gâteau Mont-Fuji également ? » – Elle a inventé un gâteau Mont-Fuji auquel elle donne exactement la forme d'un Mont-Fuji. C'est une splendeur et en plus c'est délicieux. – Vous avez tous les deux cette passion du Japon, je voudrais qu'on l'aborde. D'abord vous, qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas du tout ici ? – Malgré tous les problèmes qu'il y a au Japon, il y a une harmonie japonaise. Comment expliquer ça ? C'est un pays qui est fait pour la créativité. Peut-être par son extrême simplicité, son sens de la discipline, son sens de la stylisation. C'est un pays qui est fait pour les artistes. Moi j'ai envie de dire aux artistes du monde entier, si vous sentez de la créativité en vous, allez au Japon, vous ne savez pas ce qui va en sortir. – Vous y avez passé combien d'années ? – Oh là, j'y ai passé ma petite enfance, j'y suis retournée comme jeune adulte. Je pense y avoir passé en tout 8 années, mais ce sont des années qui ont compté triple dans ma vie. – Vous Thierry Marx, à 27 ans, en allant en Australie, vous faites escale au Japon. Tout ce que j'avais rêvé était là. Le dojo, l'ambiance, l'homogénéité d'un peuple, la calligraphie, l'exiguïté du pays, faute d'argent, je ne pouvais y rester, mais je savais que je reviendrais et vous y allez maintenant ? – Tous les deux mois, oui, j'ai travaillé 5 ans, ça fait 23 ans que je travaille au Japon, c'est 5 ans que j'ai une entreprise là-bas, mais ce qui est très juste au Japon, c'est qu'il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation. – Quand je vois ces images, c'est passionnant. – Ces images, c'est quoi ? Cette tradition et la modernité ? – Oui, il n'y a pas d'opposition entre la tradition… – Une osmose permanente. – Permanente et puis un respect de l'environnement, c'est-à-dire que la nature est la déesse de tout au Japon. Donc vous faites très attention finalement à la respecter. Et donc j'ai beaucoup travaillé au Japon sur le biomimétisme, sur un tas de choses qui me passionnaient, et puis la découverte du bouddhisme zen qui vous apprend énormément sur vous-même. – Ça vous apportait une forme de sérénité également, vous, Aminonato ? – En tout cas, un itinéraire de sérénité. Chaque fois que ça va mal, et ça m'arrive souvent, j'essaye de me replonger dans cet itinéraire japonais et ça fonctionne toujours. – Vous pratiquez le kendo ? – Non, malheureusement non. – Ça, c'est effectivement, ça vous appartient ? Je suis désolé, on était vous le volé dans le vestiaire, vous l'utilisez, vous pratiquez ce sport. Comment on peut le qualifier effectivement cet art martial-là par rapport à d'autres ? – C'est l'escrime au sabre, et ce qui est passionnant, c'est que c'est probablement le seul art martial, peut-être avec la boxe, où vous pouvez le pratiquer en pleine puissance. C'est-à-dire que, comme vous êtes protégé avec l'armure, et ça symbolise vraiment l'escrime au sabre qu'on a pu connaître à l'époque de Musashi, par exemple, ou de ces grands braiteurs japonais. – Qu'est-ce que vous apportent ces sports intenses que vous pratiquez quotidiennement ? Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre vie, et peut-être aussi dans votre cuisine ? – De mettre du temps entre mes émotions et mes actions. C'est-à-dire que bien souvent, et surtout au rythme où on est aujourd'hui, avec tout ce qui a été numérisé, on a du mal à mettre du temps entre ces émotions et ces actions, et la pratique martiale vous permet de mettre du temps entre vos émotions et vos actions, et ne pas avoir à répondre dans l'immédiateté des choses, garder de la sérénité, c'est quand même ce que vous apporte ce type de discipline. – C'est ce qu'on retrouve dans votre livre, la stratégie de la libellule, c'est ça, c'est la philosophie de vie pour répondre aux épreuves de la vie, aux conflits. Je vous le passe ? – Mais avec grand plaisir ! – Un cuisinier philosophe, imaginez-vous. – Alors écoutez, en plus, un cuisinier qui écrit un livre, heureusement que vous ne me demandez pas de cuisiner pour vous, ça ne fonctionnerait pas du tout. – Justement, la cuisine de demain, vous savez qu'il a fait des plats, pour qui ? Pour Thomas Pesquet, quand il est parti dans l'espace, qu'il est parti avec du Thierry Marx. – C'est génial. – Pas mal, pourquoi ? Parce que d'abord c'était une lyophilisée, c'était dans des circonstances très particulières, non ? – D'abord Thomas, c'est un grand judoka, et on s'est connus grâce au cercle des ceintures noires dans le judo. Et puis, quand on avait le Centre français d'innovation culinaire, il nous a demandé de faire des plats, ces plats d'enfance plutôt. Donc travailler sur le voluculus, sur la volaille au vin jaune. – Vous avez mangé de la volaille au vin jaune ? – Oui, il n'y avait pas de question de lyophiliser quelque chose. Mais, ce qui a été passionnant avec Thomas, c'était qu'on a suivi toute sa progression, on a suivi toute la préparation, et puis il nous a ramené un certain nombre d'informations sur l'état de la planète. Et ça, aujourd'hui, ça nous sert énormément dans nos travaux sur la cuisine de demain. – Qu'est-ce que vous nous avez apporté sur cette table ? La base de tout, je vois de l'eau, je vois du pain, ça c'est la cuisine de demain, vous me dites. Ça veut dire quoi ? – Je vous dis, il y a deux options. Vous avez le pain, là-bas c'est un pain à la farine de pois chiche. Donc c'est-à-dire qu'on sait que le pois chiche est une protéine très intéressante, elle remplace la protéine animale, donc vous avez ce type de pain qui est généreux, qui est gourmand, ça pourrait être un pain de demain, pour très bientôt, et puis il y a l'eau. En 2050, Thomas Pesquet dit, la planète manque d'eau. Donc 9,7 milliards d'individus en moyenne, il faut retrouver de l'eau, donc il faut éviter de la gaspiller et savoir en prélever autrement. Là, on a des dépôts de brevets qui sont en train de se faire, donc je ne vais pas tout révéler, mais vous avez de l'eau qui est de l'eau végétale. Et là, vous avez une eau de cuisson qui a été récupérée. – C'est ? – Oui, pour faire… – Ça, c'est l'eau végétale ? – Ça, c'est l'eau végétale, plusieurs fois filtrée. Et là, vous avez une eau de cuisson d'un gâteau au chocolat qu'on récupère pour en faire une essence, un arôme naturel pour aromatiser d'autres gâteaux au chocolat. – Donc là, je vous la passe, de toute façon, effectivement, le chocolat. – Et avec le Cephik, on s'est dit, alors, deux options, soit on prend des actions immédiates pour nous protéger sur cette planète et travailler en meilleure intelligence pour sauvegarder une bonne cuisine. Ou alors, le risque, c'est d'avoir un produit très compacté, comme ça, qui pourrait être un repas complet d'ingrédients lyophilisés que vous pourriez manger sans plus passer à table. – Amélie Nothomb, ça ne vous inspire pas, cette cuisine de demain ? Alors, celle qui est compactée, cette eau qui est devenue végétale, cette viande qu'on ne mangera plus, ce pain, finalement, hyper protéiné, mais… – Ça m'inspire hautement, mais surtout, ces deux ravissants gâteaux avec des pétales de fleurs, c'est ça qui m'intéresse le plus. – Alors, ça, ce sera, si nous faisons attention à cette planète, ce sera probablement des gâteaux qu'on trouvera demain. Pas de sucre ajouté, on ne travaille que sur des pectines de fruits, des farines extrêmement travaillées qui viennent de sols vivants, parce qu'aujourd'hui, il faut travailler sur les sols vivants, c'est les grands travaux d'Arnaud Daguin, et il faut prendre tout de suite en considération que cette planète, elle a besoin qu'on la manipule un petit peu autrement. – Merci à tous les deux. Amélie Nothomb, les prénoms épicènes, romans passionnants, une nouvelle fois chez Albain Michel, en tête des ventes actuellement, et Thierry Marx, merci à vous. Bon, la stratégie de la libellule, c'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux, d'avoir partagé ce moment. Merci à vous. Juste les trois coups de cœur de 20h30 ce soir, un film, L'amour flou, de Romane Boringet et Philippe Rebaud, un livre, 17 ans de Eric Fautorino, magnifique déclaration de l'auteur à sa mère, et puis un visage, celui de Thierry Henry, ex-mal aimé quand même du football français qui redevient, en tout cas, qui devient entraîneur de l'AS Monaco. Tout de suite, James Bond, film inédit, spectre signé Sam Mendes avec Daniel Craig. Passez une très belle soirée. Merci à vous. Sur France 2, bien sûr. Comment dire au revoir ? – Ça va, Lara. – Ça va, Lara. – Et à demain. – À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada.